Comment pensez-vous d'aider le communisme ? Alors, c'est compliqué, c'est très compliqué, parce que je ne peux ni en penser complètement du bien, ni en penser complètement du mal. Pour moi, dire le communisme génial, c'est une bêtise, mais tout rejeter, c'est une bêtise aussi, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup d'idées qu'on a données à Marx qui ne viennent pas de Marx, véritablement. Je ne parlais pas du communisme de Marx, je parlais des idées du communisme, des idées de distribution basées sur le principe d'égalité, les opportunités et possibilités de recevoir tout ce que vous avez besoin de recevoir. Je ne sais pas, c'est compliqué pour moi, parce que je suis née dans les années 90, en France, donc je n'ai jamais vécu dans un système communiste. Et même les idées, pour nous, les idées communistes, quand j'étais adolescente, c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, parce qu'on a grandi dans une idée capitaliste, dans un monde où les idées étaient capitalistes, et où cette idée de répartir... En France, on répartit, mais un petit peu... On a un système très, très hypocrite en France. Je pense que pour les Américains, on est communiste. Je pense que pour les communistes, on est très capitaliste. Moi, à l'intérieur de la France, je pense que c'est surtout très hypocrite, parce qu'on paye beaucoup d'impôts, et on nous dit, vous avez des aides, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, ça c'est gratuit, c'est faux, c'est jamais gratuit, on paye les impôts. Mais il me paraît, un vrai communisme, c'est une société sans argent. Oui, c'est ça. C'est ça. Par exemple, dans le Cécile, il y a quelques places qui boutent... Oui, oui, oui. ... des villes avec le système communiste. Et quand j'avais 19 années, J'ai vécu dans cette kibbutz pendant moitié d'année. Et c'est une expérience très, très impressif et très intéressante, parce que vraiment, il n'y a qu'un argent. Vous pouvez utiliser toutes les choses gratuites, vraiment, la nourriture, votre chambre, toutes les choses. Il y a quelques, par exemple, si vous voulez acheter une cigarette ou alcool, vous reçuez une... C'est comme un livre de tchèque. Chaque fois, vous achetez quelque chose comme ça, c'est réduire votre montagne, votre limite. Vous ne pouvez pas acheter plus d'alcool, mais autre chose, gratuit complètement. Vous ne travaillez pas beaucoup, vous travaillez quelques 4 heures, 5 heures, pas beaucoup. Je ne peux pas dire que vous travaillez très dur. Et c'est ça. Et c'était bien ? Oui, ça fait beaucoup d'influence dans mes idées, à peu près, parce que j'étais un anticommuniste. Quand j'ai quitté la Russie, c'était en 1989, c'est une fin de... 1989, 1989, on peut dire aussi. 1989, 1989. Alors, j'ai eu une opportunité d'essayer cette manière de vie, beaucoup changé, parce que c'est une chose spéciale, parce que vous ne devez pas penser à quelle façon vous devez faire de l'argent. Vous continuez à exister sans aucun stress. Oui, c'est intéressant. Et c'est très difficile de quitter ce système, parce que si vous voulez manger ou vous voulez boire quelque chose, vous devez payer l'argent. Après quelques mois dans cette place, c'est très étrange que vous devez payer l'argent. Oui, on doit payer pour quelque chose, mais oui. Peut-être parce que c'est fait une influence qui, quand j'étais un prêtre orthodoxe, j'ai organisé cette place dans ma maison. C'était comme une communauté communiste, parce que toutes les choses sont disponibles gratuites. Chaque personne peut recevoir toutes les choses qu'il a besoin, qu'il avait besoin. Et travailler ou pas travailler, faire quelque chose ou pas faire quelque chose, Il n'était pas qu'une force sur la personne. Et beaucoup de gens disent que c'est une utopie, que ce n'est pas possible. Je répondis, c'est possible, neuf année, neuf année, oui, alors c'est possible. Certainement, ce n'était pas facile pour moi de trouver l'argent pour cette façon de vivre. Mais beaucoup de gens supportaient notre communauté. Visiter, nous visiter, nous aider beaucoup, porter beaucoup de nourriture, beaucoup de choses. Le support était très fort. Et les compréhensions étaient communes que chaque personne peut trouver un endroit dans cette maison pour vécu, habite si long que c'est nécessaire. Aussi long que nécessaire. Et la communauté aussi dans Toronto, je crois qu'ils supportaient, nous supportent, parce que c'était quelque chose d'important. Parce qu'il y a beaucoup de conflits dans la famille, conflits familiers, la personne doit trouver quelque place pour quelques semaines ou mois, quelque chose comme ça. Alors, c'est possible ? Oui, c'est vrai. Je crois que c'est possible à de petites échelles pour des petits groupes. Peut-être que c'est possible, mais je crois qu'un vrai communiste doit commencer avec lui-même avant qu'il essaie de changer le système d'un pays. Quand j'ai rencontré avec le communiste canadien, j'ai parlé, c'était une période d'élection, j'ai travaillé avec un magasin, j'ai proposé les publicités. publicités pour parties différentes, parties, petits parties. Parties opposées ? Pas opposées. Pour être opposées, vous devez être électé dans le parlement. Ce n'est pas jamais pris aucune place dans le parlement, mais elle existe. Elle existe quand on va dix années, et 1921, 1922, quelque chose comme ça. Il y a deux parties communistes dans le Canada. Ah oui ? En France, il y en a beaucoup aussi. Il y a une partie depuis 1921. Une autre partie depuis 1970. Il y a une partie depuis 1921. Le nom est parti marxiste-léniniste du Canada. Et la première partie, c'est parti communiste. J'ai rencontré avec Dieu. Pas au même temps, mais au même temps. Et nous avons parlé, nous parlions à propos… Il me dit quelque chose, notre but est bâti le capitalisme, l'impérialisme. Il me dit, j'ai un communiste pratique. J'ai fait un communisme dans une petite communauté. Et je crois que c'est très important de commencer avec une petite chose pour essayer de changer une grande chose. C'était très intéressant. C'était une partie de ma vie que j'ai rencontrée avec. Et j'étais un prêtre. Et il dit, c'est très étrange, prêtre et un communiste. Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est vrai. Les gens ne font pas le lien entre les deux. Moi, je crois que dans la religion chrétienne, il y a beaucoup d'idées communistes quand même. C'est très négatif de s'enrichir à l'excès. Le principe est très, très bon. Le principe est très naturel. Quelques personnes disent que ce n'est pas naturel. J'avais une opinion que ce n'est pas naturel. quand j'étais très jeune avant ma séjour dans le kibbutz. Parce que je dis que les sélections darwiniennes et une forte gagnée comme ça. Mais la société, c'est un organisme. Dans notre organisme, nous employons le communisme. que chaque part de notre organisme peut recevoir tout qu'il a besoin. Et donner l'organisme qu'il peut. Et si nous commençons le capitalisme dans notre organisme, nous pouvons mourir. Parce que s'il y a une collection de quelque chose dans une part du organisme, c'est un édème. Ce n'est pas bon. C'est causer une maladie. Oui, exactement. C'est une maladie dans notre société. Parce qu'il y a beaucoup de... Tout est bien. Oui. Comme la richesse. Si la richesse est dans un endroit et beaucoup de peuples ne peuvent pas recevoir leurs besoins. Oui, ils n'y ont pas fait. C'est une maladie. Et c'est vrai que notre société... Oui. C'est une approche. Parce que l'harmonie, l'harmonie du organisme, par exemple, nous avons utilisé un exemple de... Les Andes. Les Andes. Les Andes. Les fourmis. Les fourmis. Les fourmis. Les fourmis. Les Andes. Je pensais de les Andes, comme au Chili, la cordillère des Andes. Non, non, non. Et du coup, je ne comprenais pas. Les fourmis. L'insecte. L'insecte communautatif. Communautaire. Communautaire. Il y a une harmonie dans cette même. Une reine mangeait les vieux reines, mais c'est quelque chose comme une harmonie. Si nous imaginons le capitalisme dans cette... Les fourmis. C'est une communauté malade. Si il y a quelques fourmis qui rassemblent tous les biens pour elles-mêmes. Les fourmis, c'est toujours féminin pour nous, même si ça ne se voit pas. S'il y a quelques fourmis qui rassemblent tous les biens pour elles-mêmes, quelques parts de fourmis. Je crois que notre société est bougée envers cette façon de vivre, parce que les programmes sociaux fournissent tous les biens nécessaires, limités. Mais tous les biens nécessaires sont fournis pour les gens que l'on ne peut pas recevoir. Par exemple, une gâche basée. Basic income. Basé? Ah, basique. Un gâche basique, par exemple, c'est une direction qui, je crois, nous arrivons dans l'avenir. Parce que quand notre production, la croissance de l'industrie automatique a progressé, nous restons avec beaucoup de gens qui nous n'avons besoin d'employer. Et nous devons donner ce niveau basique. Ce niveau de base? Niveau basse de nourriture et de médecine, chaque… De santé? De santé. Alors, je crois que nous arrivons à quelque sorte d'élément de communisme dans la société moderne. Oui, c'est vrai. Avec un trou, d'il y a beaucoup de trou, c'est parce qu'il était un besoin de ma maison, car l'immigraire illégal devait trouver quelques places aux… malades. Nous avons aidé avec les registrations, avec les bureaux sociaux. C'est le droit du système, mais le système existe et le système travaille pas mal, pas mal, travaille bien. Par exemple, dans le Canada, au Canada, je ne sais pas, peut-être je vous dis, pendant toutes les périodes de pandémie, chaque personne qui veut peut recevoir 10 000 de dollars par mois. Deux gouvernements. Ah bon? Par un peu d'années. C'est bien, dis donc. Oui, jusqu'à maintenant, jusqu'à maintenant, c'est possible. Ah non, en France, nous, on n'a pas… En France, notre système a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'après la guerre, le Parti communiste français était le premier parti de France. Et du coup, il y a beaucoup d'idées, de principes communistes qui ont été mises en place dans la société, parce que les Français étaient demandeurs de ça. Notamment, les congés payés, bon ça, c'était avant la guerre, les congés payés. C'est-à-dire, on part en vacances et on est payé pour ça, c'était très nouveau. Mais aussi, la sécurité sociale pour avoir des soins gratuits, etc., le dentiste gratuit, beaucoup de choses, beaucoup d'avancées sociales. Mais maintenant, en France, on arrive dans une période de régression où on est en train de perdre ces choses-là. Et on paye toujours autant d'impôts. Après la guerre, le deal, le contrat social qui a été passé, c'est vous allez donner beaucoup d'argent au gouvernement, à l'État. Et puisque vous, citoyens, vous êtes l'État, cet argent, vous allez le recevoir en retour. D'où la gratuité de l'université, la gratuité des soins, etc. Et maintenant, chaque année, tout devient plus cher et il y a plus de choses qui deviennent payantes. Mais les impôts sont toujours aussi élevés, voire plus élevés. On se retrouve un peu coincés. Moi, j'ai travaillé à Paris. J'étais une travailleuse précaire parce que je n'avais pas d'argent. Enfin, je ne gagnais pas beaucoup d'argent et je n'avais personne pour m'aider. Mais je viens d'un milieu plutôt privilégié. Mais mon père ne voulait pas m'aider financièrement. Et donc, étant donné que j'avais été une gosse de riche, je n'avais le droit à rien. Je n'avais le droit à rien du tout. Et moi, je trouve que ce système est très fasciste parce qu'on regarde d'où on vient, mais pas la situation actuelle. Et je devais payer autant d'impôts. C'était très dur pour moi parce que je devais payer mes soins de santé et en même temps, je devais payer les impôts parce que je suis issue d'un milieu favorisé. Sauf qu'en France, quand on a 18 ans, qu'on soit d'un milieu favorisé ou pas, nos parents, ils nous disent au revoir et vous débrouillez-vous. Surtout quand on est dans des familles où il y a beaucoup de divorces, où il y a beaucoup d'enfants, ce qui est le cas chez moi, où il y a la belle-mère, etc. Du coup, il n'y a pas beaucoup d'argent pour les enfants des mariages d'avant et on garde l'argent pour les enfants des mariages d'après. Et c'est des situations très, très compliquées qui finalement... Je ne sais pas. Moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de très fasciste là-dedans parce qu'en plus, il faut justifier toujours qui on est. Il faut remplir des papiers administratifs où on raconte toute notre vie, où on doit toujours s'excuser de demander l'argent, s'il vous plaît, alors que c'est l'argent qu'on a gagné et dont on a donné une partie au gouvernement. Et pour moi, quand j'étais adolescente... Pour moi, vous me souvenez que cet argent, vous, vous gagnez. Mais oui ! C'est aussi comme cet argent que nous gagnons, pas notre argent. Oui, non, mais les gens l'oublient. Moi, je connais beaucoup de gens qui me disent « Mais tu ne te rends pas compte, on a de la chance en France, on a de l'université gratuite, mais nous payons ça. » En France, on a les services de santé gratuits. Alors maintenant, pas toujours, mais nous payons ça aussi. Et quand je reçois ma fiche de salaire et que la somme est divisée par deux, je le sens et je le sais que je le paye. Et quand j'étais adolescente, j'étais... Bon, ben moi, j'ai grandi dans un monde capitaliste où on nous disait que le capitalisme, c'était génial, que tout était magnifique. À l'école, on nous faisait croire que l'Union soviétique, bon, ce n'était que du malheur de A à Z. Donc pour moi, c'était très étrange après d'apprendre l'histoire de l'Union soviétique par moi-même, de me rendre compte qu'il y avait des choses très dures, certes. Mais il y avait quand même des gens qui étaient heureux aussi et des gens qui faisaient leurs fêtes, qui... Voilà, parce que nous, on avait l'image de monstre, même dans les années 2000, quand j'étais à l'école. Et on nous a aussi raconté des récits complètement faux sur l'Union soviétique, où ça a été la chute de l'Union soviétique et on a apporté aux Russes, aux Uzbeks, aux Kirghiz, etc. le Coca-Cola, McDonald's, et ces gens ont été heureux. Et après, en ayant 18 ans, j'ai découvert les années 90 en Russie. J'étais très, très choquée. Personne ne nous racontait ça à l'école. Et du coup, en étant adolescente dans un monde capitaliste, évidemment, moi, j'étais communiste quand j'étais adolescente. Bien sûr, j'étais communiste. J'étais à fond communiste. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler. Et j'ai vu ma première fiche de paye. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Et je me suis dit... Je ne sais pas si je suis communiste. Je ne sais pas si je suis capitaliste. En tout cas, je sais que ce système-là ne me convient pas. C'est-à-dire de nous dire qu'il n'y a que le travail. Il faut travailler, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent, il faut faire de l'argent. Et en même temps, on nous prend une partie et on nous dit qu'on vous le redonnera plus tard si vous correspondez aux critères, si vous faites bien les documents, si vous vous occupez bien de la bureaucratie. Parce que le paradoxe, c'est aussi qu'en France, si on n'a pas bien étudié à l'école, on n'est pas capable de faire tous ces documents soi-même. Donc, on ne peut pas recevoir l'argent correctement, qu'on a pourtant donné aux impôts. Parce que donner l'argent, c'est toujours très facile. Recevoir, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on va chez le médecin, on remplit une fiche de soins, il faut ensuite aller la donner à la caisse de sécurité sociale qui va nous rembourser l'argent. Par exemple, moi qui ai grandi à la campagne, on n'avait pas de caisse de sécurité sociale dans notre village, un bus par jour, et les mamans, elles allaient à pied avec la poussette dans l'autre village d'à côté, marcher pendant une heure pour donner le papier. Pour moi, c'est très choquant. J'écris un livre à propos du nom du livre et le titre « La liberté des impôts ». Non, sérieusement. Non, c'est intéressant. Pour moi, c'est un sujet qui me… C'est un livre court. J'ai en anglais. Ah oui. J'ai en français. Mais c'est très court. Ce n'est pas mes idées. Et c'est une idée que c'est possible d'imposer l'impôt, pas sur les hommes, mais sur l'argent soi-même. Chaque transaction, une petite part de chaque transaction vient du gouvernement. Oui, c'est intéressant. Et il n'y a pas qu'un impôt additionnel. Et j'ai fait les calculations que c'est assez pour fournir une pleine de… Le problème aussi, je pense que c'est la fraude des gens qui sont très très riches. Non, pas de fraude, parce que c'est automatique. Oui, 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 je comprends. Ce n'est pas un devoir de l'individu. C'est un devoir de banque, au système bancaire, Ah oui, même entre les banques. …institution financière. C'est un devoir de cette institution. Les gens ne devaient pas penser des impôts complètement.